Bonjour à tous, bon après-midi. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler spécifiquement justement de la connaissance, de l'information, des compétences des travailleurs, ceux qui vont être amenés à utiliser l'intelligence artificielle dans un contexte professionnel. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite présentation d'un ouvrage qui vient d'être publié au Cyrano, puis je commence par ça parce que souvent, si je le fais à la fin, je vais l'oublier. Mais il parle justement de ses compétences et transformations des marchés du travail. Donc c'est un ouvrage qui a été justement, qui regroupe un ensemble de contributions des chercheurs du Cyrano de façon plus générale, pas uniquement sur l'IA. Et il y a un chapitre spécifique qui est consacré justement aux enjeux de compétences et de connaissances à l'IA. Si vous allez sur le site de Cyrano, vous pouvez le télécharger gratuitement. Moi, j'en ai une version papier, mais il est en numérique disponible pour tout le monde, cyrano.qc.ca, puis vous verrez finalement quelques éléments de ma présentation à travers cet ouvrage-là. Donc là, quand on parle de compétences, évidemment, vous allez me dire, il y a plusieurs types de compétences qui vont être importantes pour pouvoir soit développer l'IA, soit l'appliquer, soit l'utiliser d'une certaine façon. Et donc, en fait, ce qu'on a essayé de regarder, nous, finalement, c'était comment ça fonctionne en fait dans les entreprises, comment est-ce que les professionnels sont vraiment au fait de ce qu'il faut avoir dans l'entreprise. On a ceux, évidemment, qui sont en formation initiale, qui se forment à l'IA. Mais il y a aussi ceux qui, maintenant, après un certain nombre d'années, se retrouvent avec dans le contexte de la transformation de leurs entreprises ou des changements qu'il peut y avoir au niveau numérique, qui ont besoin, finalement, de nouvelles compétences associées à leurs connaissances. Alors, on a regardé, finalement, deux éléments. Puis, quand je parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous avez eu plein d'exemples à travers les conférences déjà depuis hier. Ça peut être utilisé dans de nombreux contextes. Et ce qui va se passer, évidemment, c'est que ça va être intéressant de voir à la fois ceux qui développent l'IA, donc en fait ceux qui ont des connaissances techniques qui vont être là, finalement, pour répondre à un enjeu ou à un problème ou à un défi et à utiliser l'IA comme une opportunité de l'appliquer. Et il y a ceux qui vont, en fait, l'utiliser. Donc, en fait, eux, ils ne sont pas du tout dans le développement. Et il y a différents, évidemment, vous me direz différents niveaux même d'utilisateurs. Il y a, évidemment, jusqu'à celui, l'utilisateur, qui n'a vraiment aucun lien. Mais on en parlait hier, là, l'IA est dans son téléphone, on va dire. Donc, on a de l'IA un peu partout. Mais, évidemment, il y a ceux qui vont être amenés. Par exemple, il y a des algorithmes qui sont développés, par exemple, pour sélectionner des CV de nouveaux candidats. On sait que, maintenant, au niveau de la direction des ressources humaines ou du service des ressources humaines, il y a des gens qui, au départ, le faisaient de façon manuelle, qui vont être amenés à le regarder. Donc, on a, évidemment, différencié ces deux grands types de travailleurs, puisque, évidemment, ça ne demande pas du tout les mêmes compétences. Dans certains cas, c'est simplement une connaissance. À quoi peut servir l'IA ? Est-ce que je peux l'utiliser ? Comment je peux faire ? Et c'est vraiment des éléments qui sont intéressants, parce que, comme vous voyez les différents secteurs d'activité dans lesquels on peut l'utiliser, que ce soit dans le secteur industriel, dans le secteur financier, dans la santé, dans l'agriculture, puis je pourrais en nommer, évidemment, encore plein d'autres, on va se rendre compte, évidemment, que ça demande des compétences spécifiques associées aussi au secteur. Donc, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est qu'on a regardé, puis vous connaissez peut-être, ce rapport qui a été publié l'année dernière par Techno Compétences, qui disait, bon, finalement, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle et qu'on parle de compétences et d'emplois, qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, vous avez, vous pourrez retrouver, en fait, la présentation, c'était cryptique, mais c'est pas grave, l'objectif, c'est que vous voyez, en fait, que nous avons à la fois des gens qui vont être vraiment dans l'IA, il peut y avoir la science des données, le big data, donc toutes les composantes, finalement, qui vont permettre, en fait, d'utiliser de l'intelligence artificielle et qui demandent, finalement, d'avoir une bonne connaissance des différents éléments, donc quelles sont les données d'entreprise qu'on peut valoriser, comment elles sont structurées, et là, vous avez, à chaque fois, vous voyez des corps de métier ou des métiers qui ont été décrits, finalement, comme étant aidants pour cette utilisation. La plupart du temps, puis vous le voyez, en haut, c'est plutôt très technique, donc, en fait, des gens qui vont vraiment avoir à le développer, puis un peu plus bas, on a des gens qui font un petit peu le transfert, si vous voulez, l'interface, comme c'est écrit dans le rapport, et qui permet de regarder, finalement, entre celui qui l'a développé et celui qui va l'utiliser, ça prend quand même une interface pour pouvoir l'appliquer, en fait, dans ces différents domaines. Quand on regarde, en fait, l'évolution au niveau du nombre d'emplois, ce qu'on voit, évidemment, c'est que ce qui est tout petit, en fait, enfin, tout petit, qui est quand même grand, mais qui est plus bas, en fait, c'est le nombre, vraiment, d'offres d'emplois qui sont au centre, donc, vraiment, intelligence artificielle technique, avec, évidemment, une application très précise du développement, comme j'ai dit tout à l'heure, et après, vous avez tous les métiers qui sont à la périphérie. Donc, en fait, l'importance qu'il va falloir faire, c'est la démarche pour arriver à mes stratégies, si vous voulez, c'est de comprendre, finalement, de quoi nous avons besoin, OK ? Puis, à un moment donné, tu sais, je veux dire, si je vais prendre, tout à l'heure, on parlait d'une PME ou d'une plus petite entreprise, la question, c'est que souvent, vous le savez, une même personne va faire plusieurs choses, OK ? Et l'objectif, ça va être de dire qu'elle connaît très bien son corps de métier, elle connaît très bien l'activité dans laquelle elle est impliquée, et de voir si on lui dit maintenant, mais ça serait bien qu'on mette un peu d'intelligence, qu'on mette un peu d'intelligence, du business intelligence, ou est-ce qu'on met vraiment des algorithmes ou de la prédiction par rapport à ça ? Donc, ce qu'on voit, c'est, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de métiers périphériques, mais quand même, qui demandent, et c'est pour ça que j'avais mis l'indifférence sur le slide d'avant, entre connaissances et compétences, d'accord ? Il y a deux aspects intéressants. Pas besoin d'avoir les compétences pour développer l'algorithme, mais c'est important d'avoir un certain nombre de connaissances associées à, si on veut discuter avec ceux qui le développent par rapport à ces éléments-là. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder, en fait, quels sont les métiers, les nouveaux métiers qui apparaissent. Un exemple particulier, que je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais c'est celui qui va faire de la maintenance des algorithmes. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, puis ça, c'est un de mes collègues de Polytechnique, en fait, qui me parlait, en fait, on est en train de monter, d'ailleurs, un nouveau programme à l'école, justement, spécifique là-dessus, parce qu'on dit, OK, même si vous engagez un consultant, d'accord, on se place dans le côté, je suis un utilisateur, je vois un intérêt, une utilité à développer, en fait, en tout cas, à avoir une application à l'intelligence artificielle dans mon entreprise. Ce que je vais regarder, en fait, c'est j'ai besoin de qui, donc quelqu'un va venir m'aider. Ça peut être un projet collaboratif avec des chercheurs, avec des consultants, quel que soit le système. Vous arrivez, on vous développe, en fait, une application, on développe un algorithme qui va servir, finalement, à votre entreprise. Et puis, on s'en va. Évidemment, on passe à autre chose. Il y a une équipe projet. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, dans un certain... Je n'ai pas le pourcentage exact, parce que ça, c'était dans des communautés de pratiques auxquelles je participais. À un moment donné, il n'y a personne dans l'entreprise qui est capable de faire de la maintenance de cet algorithme-là, capable de voir qu'il n'y a pas eu d'enjeu. Donc, ça prend un certain temps, évidemment. Donc, vous avez le projet qui a été mis en place, le projet, ça fonctionne, vous l'utilisez. Mais à un moment donné, vous n'avez pas du tout la compétence, si vous voulez, par exemple, de le mettre à jour, de s'assurer que les nouvelles données qui ont été intégrées, en fait, ne sont pas visées, des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de maintenance qui est faite par rapport à ça. Donc, ça, c'est un élément intéressant qui est apparu alors que ça faisait déjà un moment qu'on utilisait des modèles d'intelligence artificielle dans les entreprises. Puis, à un moment donné, ce que ça faisait, et c'est pour ça que c'était intéressant, c'est que ça mourait tranquillement. C'est-à-dire que le projet était développé, on avait mis en place tout un projet qui fonctionnait, très content à très court terme, moyen terme, un peu moins, puis à long terme, finalement, on n'avait personne qui était capable ou qui était même en charge, en fait, si vous voulez, de ça. Il y avait l'utilisateur qui l'utilisait, puis à un moment donné, il dit, mais personne n'était derrière sur le plan technique. Donc, ça, c'est intéressant aussi, c'est quand on regarde tous ces éléments-là, on se rend compte qu'on a besoin, finalement, de compétences diverses, et l'aspect, notamment maintenant, des algorithmes, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas, évidemment, c'est comme si on avait un responsable TI au moment quand on a fait vraiment l'application des modèles ERP, par exemple, c'est le même genre d'éléments, mais là, c'est quelqu'un qui serait là et qui permettrait, si vous voulez, qu'on puisse continuer à l'utiliser, le mettre à jour, l'upgrader. Vous avez plein, plein de possibilités de développement, mais ce n'est pas juste, on l'a fait, et c'est pour ça que souvent, on va voir un petit peu plus tard, il y a des difficultés, évidemment, à même l'adopter, l'IA, parce qu'on se demande sur la pérennité. Et là, l'important, ça va être de bien expliquer que finalement, on peut vous aider à le développer pour vous, on peut vous aider à l'intégrer dans vos activités, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait de la compétence ou de la connaissance à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas toujours faire affaire en disant, ok, maintenant, je fais comment avec mon algorithme ou avec ce que vous m'avez développé ? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait cette connaissance par rapport à ça. Donc là, c'est dans ce qu'on regarde, puis vous regardez juste en haut, c'est quoi ? C'est l'ensemble des secteurs industriels, l'ensemble des métiers qui existent en IA aujourd'hui, reliés, alors vous avez le développeur, vous avez plein, plein, plein de différentes catégories d'emplois, mais ce qui est intéressant, finalement, c'est qu'ils sont appliqués selon, finalement, les différents secteurs de façon différente. Donc, on a commencé à regarder, évidemment, tous ces aspects-là en se disant, ok, maintenant, comment on peut accompagner les entreprises ? Comment on peut les aider à identifier à la fois les compétences qui seraient nécessaires, par exemple, dans un projet d'adoption de l'intelligence artificielle ? Et ce qu'on s'est rendu compte, rapidement, c'est que la perception qu'avaient les chefs d'entreprise ou les gestionnaires, c'est qu'il fallait qu'ils engagent, quelqu'un en machine learning, quelqu'un en data science, des spécialistes, donc vraiment, et ils en ont certainement besoin, mais il n'y avait pas de question au niveau, finalement, tous ceux qui étaient les utilisateurs. Et donc, il y avait vraiment une vision, on engage ces personnes-là, et puis la mayonnaise va prendre et puis ça va fonctionner. Et on s'est rendu compte que souvent, donc dans tous les projets qu'on a regardés d'adoption de l'intelligence artificielle dans des entreprises et notamment des plus petites entreprises, à un moment donné, l'utilisateur, en fait, n'était pas assez connaissant, finalement, de la technologie ou de son utilisation. Et quand on regarde, donc ça, j'ai pris deux exemples, en fait, d'articles dans la presse, dont un récemment, qui a été fait par quelqu'un qui nous disait la formation des employés en renfort, donc, en fait, ce directeur de Scale AI, et qui dit que finalement, aujourd'hui, les gestionnaires doivent aussi être formés à comprendre à quoi sert l'IA, comment ça peut être utilisé et finalement, il faut avoir un besoin d'affaires. Et ça, c'est intéressant parce que ça retourne un tout petit peu la façon qu'on avait au départ, c'est de se dire, finalement, on est dans un contexte de transformation numérique, les entreprises peuvent améliorer leur processus d'affaires en utilisant l'intelligence, comme je dis tout à l'heure, du business intelligence ou de l'analyse de données. On peut même aller plus loin avec des modèles prédictifs, mais ce qui était important, c'est qu'on ne peut pas... À un moment donné, c'est comme des modes, on se dit, oui, il faut le faire, il faut l'adapter. Ce qui est important, c'est quoi les besoins à identifier. Il nous faut certainement de l'expertise en IA ou dans les différentes compétences qu'on a besoin d'aller voir, mais à un moment donné, il y a un alignement qui doit y avoir avec notamment le gestionnaire et l'utilisateur. Donc, ce que l'on a fait, en fait, c'est qu'on a vraiment commencé à regarder comment ça fonctionnait dans l'entreprise, qu'est-ce qu'elle faisait. Donc là, c'est un premier élément qui disait finalement, aujourd'hui, les entreprises, quand on leur pose la question pourquoi vous n'adoptez pas l'IA ou quelles sont les barrières à l'adoption de l'IA, la plupart du temps, la première chose qu'elles nous disent, c'est finalement, je n'ai pas accès aux compétences. Et quand on leur dit de quelles compétences vous parlez, évidemment, c'est des compétences techniques, c'est des gens, justement, qui étaient dans mon graphique tout à l'heure, qui étaient vraiment au niveau des domaines d'application. Donc ça, ça veut dire que c'est leur perception. Et en plus, quand on leur dit finalement, alors, il y a ceux qui ont besoin de ces gens-là, mais il n'y en a pas beaucoup, on le voit, on est dans un contexte quand même de pénurie de main d'oeuvre aujourd'hui. Puis on voit qu'évidemment, il y a des transferts selon les différentes entreprises. Mais aussi, ce qui était intéressant, c'est que quand on leur explique comment vous voyez ça, la première réaction, puis c'était 68% des entreprises qui disaient, en fait, moi, pour pouvoir adopter l'IA et pour pouvoir l'utiliser dans mon entreprise et tout ça, d'abord, j'ai besoin de nouveaux talents que je ne trouve pas, mais je veux engager des nouveaux talents. Et en fait, quand on leur disait, mais est-ce qu'à l'intérieur de votre compagnie, vous n'avez pas des employés que vous pourriez former aussi ? Alors évidemment, vous voyez qu'il y a deux niveaux. Il y a l'aspect, ce n'est pas les former à développer parce qu'évidemment, là, c'est peut-être à moins qu'il y ait déjà des ingénieurs chez vous, informatiques ou logiciels qui aient cette compétence-là puis qui veulent avoir un upgrade, si vous voulez, des connaissances en intelligence artificielle ou en machine learning. Mais ce qui était intéressant, c'était de regarder justement, finalement, il disait, moi, je veux vraiment engager des nouvelles personnes. Donc en fait, on a fait tout un travail pour commencer à sensibiliser comment on peut identifier à l'intérieur de son entreprise. Donc on peut toujours avoir accès à des nouvelles personnes qu'on veut engager, évidemment, mais comment on peut voir pour amener ces compétences-là à être améliorées. Et évidemment, quand on parle, par exemple, et ça, c'est un exemple qui est vu puisque c'est 2017, les premières fois où on disait, est-ce qu'on peut perdre mon emploi ? Est-ce que je peux être remplacé par une IA ? C'est un autre niveau. Ça voudrait dire que même en pénurie de main-d'oeuvre, vous pouvez aller chercher des robots pour vous aider, finalement, à compléter vos travaux. Même un avocat, alors qu'à l'époque, on disait, c'est quand même quelque chose où il faut lire beaucoup, il faut finalement comprendre, il faut aller voir la jurisprudence. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait cette utilité qui pouvait être faite. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait une complémentarité, finalement, avec ce qu'on faisait déjà dans l'entreprise, mais qu'il fallait que la personne qui utilise ce genre d'outils utilisant l'intelligence artificielle comprenne comment ça fonctionne pour voir, par exemple, pour identifier les biais qu'il pourrait y avoir. Et donc, finalement, on a fait une étude au Québec auprès des ordres professionnels du Québec et de l'ensemble des professionnels du Québec pour essayer de voir comment on pouvait les aider. Parce qu'on s'est dit, ça, c'était des données canadiennes. Est-ce que, finalement, au niveau du Québec, on voyait, on avait les mêmes observations au niveau des compétences et des talents ? Donc, en fait, on a rencontré un certain nombre d'ordres professionnels, un certain nombre, en fait, de professionnels qui pratiquent actuellement au Québec. Et donc, on leur posait la question par rapport, justement, à l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'IA dans leurs pratiques professionnelles. Ce qui est ressorti, en fait, la première chose, et c'est pour ça que c'est intéressant avec ce que j'ai dit juste avant, c'est que pour eux, quand on disait, on fait une étude pour voir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre domaine d'application, la première chose, c'est qu'ils nous disent qu'on n'a pas été formés à ça. Puis, les nouvelles personnes, finalement, qu'on essaye d'engager, on n'en trouve pas. Donc, vous voyez, ils étaient très focussés, toujours, formation initiale, les nouveaux diplômés, ce qu'on peut engager. Donc, évidemment, toute une réflexion par rapport à ça et quelque chose de très intéressant, c'était qu'ils voyaient très bien qu'il y avait l'importance aujourd'hui d'intégrer dans une formation, par exemple, en droit ou dans une formation en santé, en médecine, d'intégrer aussi la connaissance de l'IA, par exemple. Puis, après, évidemment, on leur demandait, vous, comment vous l'utiliseriez, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Vous voyez, c'était, la plupart du temps, c'était encore assez flou, finalement, par rapport aux applications avec certains enjeux, notamment, pourquoi c'est important les professionnels, parce qu'ils disaient qu'il y a la responsabilité professionnelle. Si, finalement, c'est une IA qui développe un plan pour un nouveau pont, puis là, je parle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, par exemple, c'est quand même l'ingénieur qui va signer le plan à la fin, d'accord, il veut s'assurer que les paramètres qui ont été rentrés sont les bons. Donc, vous voyez que là, on a un ingénieur qui a quand même une connaissance scientifique, qui a une connaissance de l'algorithme, qui comprend très bien les paramètres et tout ça, mais qui lui se dit, est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce que, même si je l'ai calibré d'une certaine façon, est-ce que, finalement, j'ai réellement, je peux signer, c'est moi qui suis tenu responsable à la fin ? Donc, vous voyez, c'est différent qu'on est là, il y a l'aspect compétence et même s'ils se sentaient connaissants dans la technologie, ils voyaient bien comment ça marchait, ils ne savaient pas le faire, mais ils pouvaient l'utiliser. L'autre élément, finalement, qu'on a regardé, en fait, on a dit, bon, est-ce que ça va s'accélérer ? C'est une tendance, donc ça, évidemment, c'est une donnée, tout le monde pense que ça va accélérer. Le numérique, évidemment, pourquoi je parle du numérique, parce que l'IA, là, je prêche, j'étais convaincue, on le sait qu'il faut qu'il y ait une transformation numérique, il faut qu'il y ait un accès à des données, il faut qu'il y ait un accès à des grands jeux de données, donc avant même de parler d'IA, évidemment, cette transformation numérique doit être notre première étape et donc là, les professionnels, en général, soit en santé, en droit, en ingénierie, on peut tous les nommer, en fait, il y a vraiment, on est dans ce contexte-là. Ce qui est important aussi, évidemment, c'est qu'ils voient un bénéfice potentiel à la transformation, parce qu'évidemment, la première chose qui était importante, c'est de regarder est-ce qu'ils voyaient le bénéfice par rapport à l'utilisation des modèles d'intelligence artificielle ou tout simplement des systèmes automatisés et donc on voyait qu'il y a 70%, puis c'est en augmentation parce qu'au plus, on leur explique au mieux qu'ils comprennent, donc ils voient bien les applications potentielles et ils voyaient aussi qu'au niveau individuel, ça allait améliorer leur pratique professionnelle. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on parlait à des gens, des employés ou des professionnels qui étaient en emploi, je voulais dire ça, et du coup, dans ce cas-là, ils voyaient vraiment le potentiel, mais la question, évidemment, qui ressortait à chaque fois, c'est finalement, est-ce que mon entreprise l'utiliserait à la grandeur de l'entreprise, puis vous voyez, il y a très peu d'entreprises actuellement qui l'utilisent et on a des différences, en fait, selon si on parlait des médecins, si on parlait des gens en gestion, droit et en ingénierie, par exemple, donc on voyait un petit peu des différences, mais d'une façon générale, aujourd'hui, en fait, ils ne savent pas vraiment si ça existe dans leur entreprise, donc vous voyez qu'on est en train de parler, il faut des nouvelles compétences, on pousse les gens à le faire, mais ils ne sont pas courants. L'autre élément qui était intéressant aussi, en fait, c'était de leur demander s'ils étaient prêts à déléguer leur tâche en fait à une IA pour voir finalement, on parle de travailleurs qui vont peut-être utiliser l'IA dans leur pratique professionnelle et donc là, évidemment, c'est assez modéré, c'est toujours évidemment la même chose, la compréhension de l'utilisation de l'IA, comment on peut l'appliquer, qui pose des questions et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on avait, on a fait ça par enquête et aussi par focus group, donc on avait des explications à ce qui nous était dit, pourquoi ils répondaient ce genre de choses-là et souvent, c'était vraiment un manque de connaissance en fait de l'utilisation de l'IA. Donc même si on parlait à des gens qui avaient des connaissances techniques en STEAM, par exemple, et qui auraient pu peut-être augmenter leur connaissance en fait assez facilement, c'était la difficulté de comprendre dans quelle mesure on pouvait l'utiliser. Et finalement, ce qui était important, c'est qu'il y avait dans l'ensemble des questions, une question, est-ce que vous voulez développer l'utilisation de systèmes basés sur l'IA pour les professionnels ? Il y en a juste 29%, donc un tiers, c'est beaucoup. Alors, on peut dire c'est beaucoup ou pas, c'est en évolution, mais qu'ils aient qu'ils voulaient l'utiliser. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, c'est quoi les enjeux ? Pourquoi ? Donc, vous voyez, j'ai passé un portrait par rapport en fait à ces professionnels à qui on va demander. Donc, on est dans les utilisateurs, d'accord, on n'est pas dans ceux qui le développent directement. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'il y avait vraiment une résistance au changement et souvent, elle était avant ou même pendant. Donc, même ceux qui avaient dit qu'ils étaient ouverts à utiliser l'IA, ils étaient, au moment où c'était mis en place, ils commençaient à faire un petit peu du... C'était un petit peu difficile pour eux. Et les points qui sont là, puis chaque mot pourrait être développé pendant longtemps, si vous voulez, c'est que, en fait, quand on parlait, donc notre objectif, c'est d'essayer de comprendre en fait, c'est quoi les blocages par rapport justement à leur niveau de connaissance, leurs compétences. Et ce qu'on se rendait compte, finalement, c'est qu'ils ne savaient pas trop c'était quoi qu'il fallait comme connaissance ou compétence pour initier, finalement, l'adoption de solutions d'IA. Donc, par exemple, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'IA sans numérique, il n'y a pas d'IA sans données. Ce n'est pas évident. Mais les gens me disent, non, moi, je veux faire de l'IA. Ben oui, mais... Et c'est là où on voit que, finalement, ils ne vont pas le développer, ils vont être des utilisateurs, mais il y a un minimum en fait de conditions qui doivent être en place dans leur entreprise. Ils n'ont pas ça en tête. Donc, eux, leur question qu'ils vont dire, c'est, il faut que j'engage quelqu'un en machine learning. Oui, mais la personne, même si vous l'engagez et que dans votre entreprise, vous n'avez pas quelqu'un qui est en charge de mettre les données comme il faut, les structurer d'une certaine façon, quelqu'un qui est capable de les collecter, quelqu'un qui est capable de vous interpréter ce que ça veut dire, je veux dire, la personne qui vous engagez, elle va se trouver toute seule un petit peu dans l'entreprise. Et souvent, c'est ça qui se passait, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce manque de conscience-là et du coup, quand je vous dis, ma première statistique était de dire, je veux engager des gens puis je ne les trouve pas puis je veux des gens en data science et en machine learning, oui, on en a besoin, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, la question qu'on allait, on allait même un peu plus loin, c'est-à-dire, on leur parlait de quantité, de qualité de données, de structure de gouvernance, de sécurité, et à un moment donné, évidemment, c'est ça, est-ce que c'est la personne finalement que je vais engager qui va me le dire ? Et en fait, non, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, vous pouvez engager une personne pour vous donner cette information-là, pour vous aider, mais il y a quelque chose entre les deux qui est important, c'est celui qui développe l'algorithme, celui qui l'utilise et celui qui va vous dire, ben voilà, ça vous prend des conditions pour pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des projets certains d'adoption où il y a des barrières qui s'installent, c'est parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui croit que ça va révolutionner sa business et que ça va vraiment avoir un impact majeur sur ce qu'il veut faire et à côté de ça, vous avez des conditions qui ne sont pas remplies du tout et du coup, vous savez, c'est quoi ? Il va y avoir un écart entre ce que je pensais, ma perception et la réalité et puis là, il n'y a plus personne qui se comprend, puis tout le monde est déçu, puis on dit, c'est n'importe quoi et en fait, finalement, l'objectif, et c'est pour ça que connaissances et compétences vont ensemble, il faut trouver des moyens en fait d'éduquer finalement donc engager les bonnes personnes et les ressources donc il y a du travail pour des gens dans mon premier slide en IA dans tous les domaines techniques, il y en a mais moi, le point que je trouve le plus important à faire aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi former, informer, en tout cas, vous avez les façons de faire ceux qui vont l'utiliser ou qui vont prendre des décisions et qui vont y travailler parce qu'on se retrouve dans des situations où finalement, l'entreprise n'était pas à maturité, l'entreprise n'était pas organisée comme il fallait, on a acheté le service ou le conseil qu'il fallait et ça peut avoir un impact donc l'expertise finalement est l'élément important qui est l'expertise dont on a besoin mais l'expertise qu'on a dans l'entreprise aussi pour pouvoir finalement avoir cet alignement-là et donc évidemment, souvent ils nous disent comment on peut convaincre les utilisateurs, les futurs, ceux qui sont contre l'utilisation de l'IA et finalement, évidemment, on va toujours être sur c'est quoi la valeur ajoutée, est-ce qu'il y a une charge supplémentaire, est-ce que ça va être compliqué pour moi ou pas donc ça c'est des éléments qu'on explique mais ce que je pense important évidemment par rapport à ça c'est que du coup ce que ça veut dire, ça veut dire que tous les travailleurs en emploi actuellement qui vont être potentiellement en lien avec de l'utilisation de l'intelligence artificielle à un moment donné ont besoin finalement d'avoir ce niveau de connaissance, on doit les sensibiliser à tous les enjeux que je viens de vous dire là, c'est-à-dire il y a des conditions pour l'utiliser, ça ne s'applique pas à toutes les entreprises, pas dans tous les secteurs, il faut pouvoir mettre en place ces conditions qui sont pour moi des conditions nécessaires à l'utilisation de l'intelligence artificielle mais aussi il faut qu'ils comprennent en fait la valeur, il faut qu'ils comprennent le besoin auquel ça va répondre ou pas, il ne faut pas juste dire je veux le faire parce que tout le monde le fait, il faut vraiment avoir ces aspects-là et donc l'idée c'était de regarder comment les gens peuvent se former je ne sais pas s'il y en a certains qui travaillent dans des entreprises déjà je veux dire on travaille un nombre d'heures important on a évidemment des objectifs particuliers donc là ça veut dire qu'il faut trouver des moyens finalement d'aller chercher cette connaissance en fait que l'on n'a pas et ça s'aligne avec évidemment les objectifs donc il y a plein de façons évidemment de se former il y a plein de façons d'acquérir de la formation quand on est finalement en entreprise déjà et il y a peut-être certains qui le font parce que même mes étudiants moi le font maintenant ils vont chercher par exemple des formations sur des entreprises d'éducation privée il y en a plusieurs j'en nommerai pas mais ça vous donne des badges ça vous donne des choses donc c'est une façon aussi pour voir rapidement si vous augmentez vos connaissances et vos compétences parce qu'il y a des badges qui sont rajoutés sur vos profils par exemple professionnels et ce qui est très important évidemment c'est que souvent c'est peut-être pas adapté ni dans le format ni dans le contenu mais ce qui est intéressant c'est que vous cheminez en fait dans votre sensibilisation et dans votre connaissance par rapport en fait à vos besoins et donc finalement il y a plein d'autres façons parce que quand on pense formation on pense formation en classe on peut penser formation à distance maintenant évidemment on peut penser à ces plateformes de formation qui sont des entreprises d'éducation qui proposent évidemment toute une série de formations de technique à pas technique du tout d'ailleurs vous avez toute une panoplie de choses mais ce qui est intéressant évidemment c'est de se rendre compte qu'en fait la formation elle peut être tacite tout à l'heure je parlais de collaboration de recherche entre une entreprise et une université peut-être certains d'entre vous faites votre mémoire de maîtrise ou votre thèse de doctorat sur des sujets qui s'appliquent vous allez travailler avec certaines entreprises là ce qui se passe c'est que finalement ce qu'on a vu beaucoup dans les entreprises c'est que le fait qu'un étudiant par exemple fasse son stage ou fasse son mémoire avec une entreprise clairement lui arrive il va poser des questions j'ai besoin d'accéder à des données j'ai besoin d'accéder à certaines informations et là vous voyez qu'on est déjà dans la démarche de sensibilisation parce que les petites entreprises notamment vous dire ok qu'est-ce que tu as besoin de données puis là elles ne sont pas structurées de la bonne façon elles ne sont pas organisées comme il faut et donc on commence à avoir la première étape de sensibiliser les gens dans l'entreprise donc ce n'est pas du tout une formation formelle mais rien que d'avoir un étudiant qui travaille finalement dans le milieu lui il va essayer d'appliquer ce que le professeur lui a expliqué pour appliquer son algorithme pour le développer il va déjà allumer si vous voulez des petites étincelles auprès des différents décideurs différents gestionnaires et donc il y a cet aspect là vous parlez à d'autres professionnels vous allez sur internet vous avez des séminaires des conférences mais il y a plein de façons d'apprendre et donc aujourd'hui en fait ce qu'on essaye de faire c'est de mettre en place des stratégies pour aider puis là on pourra en discuter dans les différents éléments mais il y a comme trois grandes stratégies qui sont importantes donc si on reprend l'ensemble de ce que j'ai dit la première chose aujourd'hui c'est qu'il faut s'assurer qu'il y ait ce qu'on appelle une littératie de l'intelligence artificielle c'est que les décideurs les gestionnaires les utilisateurs si vous voulez comprennent en fait les conditions qui sont requises pour pouvoir utiliser adopter intégrer en fait l'intelligence artificielle dans leur processus d'affaires ça c'est le premier élément parce qu'en fait vous allez arriver s'il y en a qui travaillent dans le développement de l'intelligence artificielle avec vos modèles avec tout ça mais vous le savez et puis les deux côtés ne sont pas satisfaits au final en fait parce que justement il y a un manque de connaissances en fait au niveau justement de ce que sont les conditions requises donc si vous regardez mon slide d'avant quand je disais il faut un certain nombre de données il faut qu'elles aient certaines qualités certaines quantités que ce soit mis d'une certaine façon avec des aspects éthiques sécuritaires tous les éléments qu'on peut trouver donc ça c'est un premier élément important et donc là évidemment il faut voir comment on peut faire en sorte que nos décideurs que nos gestionnaires finalement aient ce niveau de connaissance là donc là on est dans la sensibilisation et dans l'augmentation de la connaissance sur ces éléments là ça c'est la première chose importante qu'il faut absolument mettre en place la deuxième chose c'est qu'il faut aussi que les décideurs et les gestionnaires donc là on était sur l'opportunité de l'utilisation de l'intelligence artificielle il y a un autre élément qui est sur les connaissances du potentiel d'application parce que là c'est autre chose il y a ceux qui vous avez il y a différents comportements dans les décideurs il y a ceux qui veulent l'avoir parce qu'ils ne savent pas pourquoi mais c'est ce qu'il faut avoir aujourd'hui puis ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas les conditions nécessaires à l'entrée puis après il y a ceux pour lesquels il y a des opportunités mais ils ne les voient pas ok puis ils ne sont pas capables de les voir parce qu'ils ne connaissent pas assez finalement donc ce qui va se passer évidemment c'est que là il faut qu'on travaille et c'est pour ça puis je vais déjà aller sur ma dernière élément ce que j'appelle un traducteur de l'analyse de données on s'est rendu compte souvent c'est qu'il y avait une difficulté en fait de compréhension entre les développeurs ceux qui étaient vraiment en fait au niveau technique de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage machine ou des modèles que vous pouvez comme vous voulez les appeler mais ce qui était intéressant est celui qui pourrait avoir voire un potentiel et donc le lien qui est important ça c'est mon deuxième message important c'est qu'il faut développer finalement ce pont entre les disciplines donc ceux qui sont dans le science des données l'intelligence artificielle et ceux qui sont dans des expertises comme tout à l'heure je disais la finance l'agriculture la santé mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui aide finalement à faire ce pont entre ces niveaux en fait finalement et d'un côté la connaissance et d'autre côté la compétence et surtout de voir qu'il est possible en fait d'augmenter on parle de réhaussement de compétences d'augmenter les compétences finalement même de ces travailleurs et d'apprendre ces éléments là donc voyez il y avait la première chose c'est il faut une sensibilisation globale des conditions d'admission et la deuxième chose c'est de dire ok maintenant il faut savoir à quoi ça peut servir et où on va chercher de la création de valeur et de richesse parce que pourquoi l'utiliser s'il n'y a pas ça derrière mais à côté de ça des éléments de compréhension et le troisième point en fait c'était qu'il faut vraiment réussir en fait à avoir ce que j'ai appelé en fait des programmes sur mesure des rossements des compétences c'est que on ne peut pas et pourtant on est professeur on le sait il y a des grands principes on apprend évidemment ce qu'il faut ce qu'il faut donner comme compétence pour atteindre des objectifs et on peut les évaluer ces compétences là mais souvent on s'est rendu compte en fait que dans certains cas vous allez acquérir tout à l'heure je disais avec un étudiant par exemple qui est en stage dans votre entreprise ça va vous allumer des choses ça va vous sensibiliser ça va vous vous allez augmenter vos connaissances sur ce qui est les développements techniques et ce qui est intéressant c'est de voir comment on peut valoriser ces compétences acquises dans un contexte finalement de collaboration d'expérience ou d'auto-formation donc aujourd'hui on est encore dans un schéma qui est la formation peut se faire de façon formelle ou informelle mais on a beaucoup de mal à reconnaître les compétences acquises quand vous venez suivre un cours à l'université ou même un cours en ligne à la fin vous avez une évaluation donc je suis capable d'évaluer ce que vous avez appris ce que je vous ai enseigné d'accord là on est dans un contexte où aujourd'hui on a aussi besoin qu'il y ait de la formation qui se fasse dans les milieux de travail qui se fasse dans un contexte que je qualifiais d'informel la difficulté c'est comment on l'évalue ok comment on sait que vous avez acquis des connaissances et comment on évalue en fait la qualité des connaissances que vous avez acquis et du coup là c'est tout un nouveau paradigme en fait qui est important alors souvent certains collègues me disaient que finalement ceux qui développent des algorithmes ou en tout cas qui travaillent en sciences des données qu'on voit rapidement quelqu'un qui a acquis les compétences parce qu'évidemment c'est pas comme si vous me dites oh oui je sais je sais non non je sais là il y a du code il y a des données je vais vous dire rapidement on peut aller regarder on peut valider plus rapidement que d'autres types de compétences acquises mais ce qui est important évidemment c'est de voir comment on peut finalement valider et aussi valoriser parce qu'aujourd'hui tout va très vite en fait donc même il faut pouvoir former et c'est pour ça qu'on a un programme de réhaussement il y a acquisition de connaissances et après il y a réhaussement des compétences et réhaussement des compétences ça veut dire quoi ça veut dire vous avez déjà une base minimum puis on vous en rajoute une couche puis on vous en rajoute une autre couche d'accord et ça peut se faire et vous allez le voir si vous faites des stages ou des stagiaires que vous accueillez dans vos entreprises selon où vous vous trouvez à un moment donné il y a une amélioration globale qui est faite pour l'ensemble et donc finalement ce qui est important je reviens à mes deux au niveau des stratégies que je trouvais qui étaient importantes à mettre en place en part de ces trois points c'est qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qui fasse le lien entre finalement ceux qui le développent ceux qui l'utilisent et donc j'ai des collègues par exemple moi dans mon département qui sont même s'ils sont très techniques qui développent beaucoup de nouveaux algorithmes qui font la science des données ils se spécialisent ou ils connaissent le domaine à force de travailler par exemple avec des agriculteurs ils vont être capables de comprendre finalement les besoins ou la logique mais ce n'est pas donné à tout le monde non plus parce que ce qu'on veut de ces gens là c'est qu'ils soient très forts finalement dans le développement de leur modèle puis ils ne peuvent pas commencer à connaître toutes les expertises et à côté de ça celui qui est un agriculteur par exemple ce qu'il veut évidemment c'est avoir de la rentabilité rapidement s'il faut adopter une nouvelle chose il y a un objectif qui est là et évidemment on ne peut pas lui demander de passer beaucoup de temps à lire à se former et tout ça donc entre les deux il y a ceux qui ont les capacités de faire le lien puis souvent dans les petites entreprises on le fait mais dans les plus grandes entreprises ça va prendre peut-être des intermédiaires donc on a appelé ça des traducteurs de données des traducteurs pour l'IA qui vont vous aider à faire le pont donc des gens qui ont des compétences à la fois techniques et à la fois du domaine appliqué et ça ça fait partie finalement du chénon manquant qui pourrait aider finalement à assurer une adoption de l'IA qui soit plus efficace pour certains domaines ça ne s'applique pas à tous évidemment mais c'est important donc l'interdisciplinarité d'une certaine façon se maillons parce qu'on peut se dire ça serait intéressant maintenant que dans tous les domaines technologiques ou techniques on ait des domaines d'application c'est important d'accord on vous sensibilise que dans les domaines d'application en finance par exemple on fasse de l'IA ok on pourrait faire ça puis c'est ce qu'on va essayer de faire c'est-à-dire qu'on va essayer de plus en plus à l'université d'avoir des programmes justement qui intègrent à la fois l'aspect sciences et données par exemple l'aspect l'aspect application selon le domaine d'application mais pas tout le monde veut faire de l'IA en finance par exemple non plus donc c'est pas la peine de le faire de façon généralisée mais ce qui va être important c'est qu'on ait aussi cette possibilité-là en fait d'intégrer les deux dans la formation initiale mais aussi de trouver des moyens pour que les employeurs et les employés qui sont en emploi actuellement trouvent des moyens d'augmenter leurs compétences aujourd'hui et encore une fois et puis certains de mes collègues justement à l'université de Montréal nous le disaient c'est que même des étudiants qui sont sortis cinq ans plus tard les modèles ont changé les techniques ont changé donc même ces étudiants-là donc eux c'est peut-être plus facile de rehausser leurs compétences parce qu'ils ont une base technologique mais c'est vrai aussi pour les développeurs c'est pas uniquement vrai pour ceux qui travaillent dans un domaine d'application et qu'on veut les aider c'est tous les éléments qui sont là donc en fait pour conclure ma présentation je pense que ce qui est important de comprendre c'est qu'aujourd'hui dans la société du savoir où ça va très vite de transformation numérique c'est qu'il faut trouver des moyens de pouvoir en fait finalement s'informer d'une certaine façon l'aspect connaissance est très important mais aussi en fait l'aspect compétence et en se rappelant évidemment mon premier slide du début ceux qui sont vraiment dans la technique ceux qui développent ceux qui utilisent et il faut réussir à faire le pont finalement entre ces différents domaines pour pouvoir justement avoir une utilisation et une adoption de l'IA qui serait efficace merci beaucoup vous écoutez puis je me dis comme aujourd'hui on a des logiciels disons je vais prendre la comptabilité oui pour mon domaine mais le comptable n'a pas de base de programme pourquoi qu'on voudrait donner des connaissances d'intelligence artificielle à un comptable tandis qu'il n'y a pas de puis il me pointe est-ce que peut-être on est comme au début de l'intelligence artificielle dans le milieu dans des affaires commerciales industrielles tout ça est-ce qu'on s'en va un moment donné on va avoir comme plus des black box que les utilisateurs vont pouvoir utiliser notre google map personne ne sait comment l'intelligence artificielle marche en arrière de ça mais tout le monde l'utilise vous mettez le doigt sur un point évidemment important et qu'on se pose souvent c'est où elle est la valeur ajoutée et à ce moment-là l'objectif comme vous dites c'est de trouver des moyens d'utiliser l'intelligence artificielle pour des actions à valeur ajoutée et donc dans ce contexte-là vous le savez peut-être que ce qu'il faut c'est que le comptable on lui donne les outils qui utilisent des outils numériques qui pourraient utiliser l'intelligence artificielle à un moment donné pour l'aider donc en fait c'est plutôt souvent mes collègues me parlent d'intelligence augmentée c'est-à-dire qu'on vous donne des outils comme aujourd'hui pour peut-être aller plus vite comme les avocats c'est-à-dire lire finalement l'ensemble de la jurisprudence rapidement donc là pour le comptable ça peut être un moyen par exemple de faire des vérités l'IA peut l'aider à faire de la vérification ou utiliser l'IA pas parce qu'on veut l'utiliser mais parce qu'on voit qu'il y a une valeur ajoutée finalement dans le temps que vous passez à faire de l'audit admettons s'il y a peut vous aider à auditer certains dossiers puis à mettre des flagues sur certains aspects ça, ça peut être intéressant donc l'objectif ce n'est pas de faire en sorte que le comptable qu'on forme aujourd'hui voyez ce que je veux dire il connaisse tout l'algorithme de tout ça mais il est capable de nous identifier ok c'est quoi les tâches pour lesquelles je pourrais être aidé en fait d'un algorithme ou d'un outil numérique n'importe lequel pour m'améliorer mais maintenant si j'ai ça à ma disposition ok il faut que je sache un peu comment ça fonctionne quand même et il faut que je sache interpréter le résultat qui va m'être donné donc là si c'est par exemple vous pourriez vérifier que c'est comme c'est déjà le cas dans les logiciels comptables aujourd'hui si vous ne rentrez pas les bons chiffres ou la bonne façon il va vous dire que vous êtes sûr voyez ce que je veux dire donc là c'est peut-être encore plus adapté peut-être qu'il peut rentrer des choses pour vous aller chercher des données ailleurs je parle par exemple d'entreprises dans la fiscalité des entreprises on peut aller chercher des données un petit peu partout ça peut être aidant donc l'objectif pour moi je pense c'est de s'assurer de ne pas vouloir former tout le monde à tout c'est ça le point important mais quand même si jamais il y a des nouveaux outils qui pourraient améliorer les pratiques que la personne qui va l'utiliser ait une connaissance minimale sur certains de ces aspects là en fait donc on ne veut pas les remplacer mais on veut que ce soit utile c'est comme un médecin quand on lit des radiographies aujourd'hui on le fait déjà mais là il y a déjà de l'aide à la décision dans leur logiciel mais là la question c'est comment on peut encore plus les aider comment on peut l'améliorer et encore une fois dans tous les cas que j'ai vu avec les professionnels vous avez vu il y a des tâches qui veulent bien être aidées donc qu'on utilise l'IA mais ils veulent rester en responsabilité quand même donc en fait il y a tout un aspect qu'ils ne souhaiteraient pas que ce soit l'IA qui décide à la fin vous voyez donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une balance entre mais il faut les informer il faut les former mais pas à l'extrême non plus donc c'est une balance à avoir et je pense que ça va être différent selon les expertises les disciplines les champs d'application merci beaucoup donc on n'a plus le temps pour d'autres questions merci je pense qu'on peut applaudir madame de Marcelis Barin la question à laquelle vous avez répondu c'est quelle stratégie pour rehausser les compétences en intelligence artificielle des travailleurs et en fait la question à laquelle vous avez aussi essayé de répondre c'est comment accompagner les entreprises dans leur transformation numérique vous avez effectué plusieurs études auprès des entreprises et auprès de plusieurs ordres professionnels à l'aide de sondages pour leur demander leur avis justement sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces milieux là et pour la plupart le frein qu'ils ont amené c'est l'accès aux compétences ou à la main d'oeuvre qualifiée et aussi un autre point que vous avez relevé c'est que la majorité préfère engager des nouveaux talents plutôt que de former le personnel à faire évoluer leurs compétences vous avez amené un point très important que vous avez rappelé plusieurs fois durant votre conférence c'est l'aspect connaissance versus compétence et en fait selon vous connaissance et compétence vont ensemble oui on a besoin d'experts en machine learning ou en intelligence artificielle mais ce n'est pas suffisant pour implémenter une solution en intelligence artificielle dans une entreprise nous avons besoin d'une structure autour pour aider donc nous avons par exemple besoin de quelqu'un qui va intégrer les données qui va collecter les données et enfin très important l'utilisateur comment on va utiliser l'algorithme qui va être développé et à la fin donc cette slide qui est très importante sur les stratégies à mettre en place donc vous relevez trois stratégies la première c'est ce qui est appelé la littératie de l'intelligence artificielle donc c'est à dire d'amener des connaissances sur les conditions recrises pour l'application de l'intelligence artificielle le deuxième point serait d'améliorer les possibilités de rehaussement des compétences des travailleurs vous avez appuyé le point de développer des points entre experts et utilisateurs qui me semblent fondamentaux et enfin le troisième point serait de soutenir des programmes sur mesure de rehaussement des compétences et avec des formations adaptées ou de valorisation des compétences acquises donc merci beaucoup pour cette conférence très intéressante je vais rappeler juste en conclusion donc vous avez un ouvrage qui est disponible sur le site de Cyrano qui parle de tous ces sujets merci beaucoup madame de Marcelise Varin merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo